C'est démodé, ridicule et pas de notre époque. Notre styliste, modéliste, fashionista des podiums qui relook émission après émission dépend entier de la société. Et il y a du boulot, il n'y a qu'à voir le look des chroniqueurs ce soir et ceci. Alors Nadra, de qui tu vas décrypter le style pour nos yeux et nos oreilles ? Alors, je ne vais pas vous parler de ma hit girl préférée, Olivia Palermo, mais d'une autre fille très à la mode aussi. Elle est beaucoup moins décharnée, mais non moins acharnée à soigner son image. J'ai nommé... Rihanna ! Cette chanson... Tu m'as inspirée, Greg. Je l'ai dit tout à l'heure. Cette chanteuse de hip-hop barbadienne, lancée par Jay-Z en 2003, n'a eu de cesse que de peaufiner son apparence. Elle est devenue, au fil des années, une marque de fabrique très reconnaissable qui attire les créateurs et les paparazzi, mais aussi les photographes et les magazines de renom. Savez-vous que cette jeune reine du R&B est une véritable icône de la mode et qu'elle a reçu le prestigieux Fashion Icon Award, en gros, juste le prix de la fille la plus lookée du monde ? Ça correspond aux Oscars, quand même, rien que ça. À ces détracteurs, je dirais, moi, qu'elle n'est pas si vulgaire que ça, en définitive. Moi, j'ai juste envie de leur dire... You suck ! Shut up ! Shut up ! Pendant cette soirée des Oscars de la mode, dont le monde entier se souvient, Rihanna était ultra sexy dans une robe ultra transparente, signée Adam Selman, qui a fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre, mais pas que... N'est-ce pas, les garçons ? Congratulations ! Ah non, mais arrêtez ! Congratulations ! Congratulations ! Notre icône de la mode de 28 ans, née un 20 février. Tiens, comme moi. Je connais quelqu'un de ça. C'est vraiment une d'astroclasse. Oh yeah ! Bref, elle est fan de tatouage, elle en posséderait une quinzaine et choisit ses tenues en fonction de ses ornements indélébiles. Selon elle, un look est une entité dotée d'une forme d'individualité, d'identité ou d'unité, pour un rendu très pointu. Elle est d'ailleurs très largement copiée par ses fans et imitée par ses consoeurs. Sinon, pour vous faire aller, son meilleur ami n'est juste qu'Olivier Rousteing. Tout le monde connaît, non ? C'est Balmain. Bravo, cette classe, Greg ! Oui, c'est le directeur artistique de Balmain. Et il ne fait que l'encenser à chaque occasion en juger par sa dernière déclaration pour Vanity Fair. Il l'a décrit comme une femme légendaire, charismatique et généreuse. Il a dû oublier, plantureuse, talentueuse, délicieuse, modeuse invétérée et s'amuse ! Sa source inépuisable d'inspiration, mais c'est vrai en plus. Pour rester aussi avant-gardiste, elle s'est entourée d'une véritable armée de professionnels avec des réguliers, quand même, comme Mel Ottenberg, le styliste qui s'occupe de son look depuis 2011. Et Ursula Stéphane, sa coiffeuse, qui nous surprend inlassablement depuis 2007. Tout n'est pas réussi, quand même. Le côté rasé d'un côté, l'un de l'autre, je ne sais pas, la repousse, ça doit être bizarre. Ça le mérite d'être innovant. C'est certain, c'est certain. C'est la prince des cheveux. C'est la prince des cheveux. Les coiffures de Rihanna sont d'ailleurs légendaires. C'est la seule personne qui, dans la même semaine, déjeune le lundi avec des cheveux rouges copés au carré, prend le thé le jeudi avec une coupe courte noire et va dîner le samedi avec des cheveux longs et blonds. C'est clair. Voilà. Donc ça, c'est quand même... C'est Barbie. C'est Barbie. Son évolution stylistique, elle la doit à son équipe de communication très percutante qui l'aide indéfectivement... Elle est dur, ce mot. ...à se trouver une identité. Ça lui permet de faire rêver les jeunes femmes en herbe et de faire baver les dames oiseaux aux constitutions. Oui, oui, très bien. Son look défraie la chronique, people, par ses audaces vestimentaires ahurissantes. Eh oui, c'est l'une des seules à pouvoir porter un manteau pied de coque... ...rouge, avec un pantalon rayure que vous voyez à écran, ou alors un haut court pailleté de toutes les couleurs avec un jean-carotte complètement destroy, ou encore un ensemble de jogging avec tes talons. Et ça lui va bien, cette garce ! C'est ça, le pire. C'est ça, le pire. Être looké aussi bien n'est pas toujours affaire de budget. Il est question de bon goût, également. Car, en effet, nous avons un bon nombre de marques de diffusion, comme Zara, Mango, Massimo Duty, H&M, Poulambir ou encore Bershka, pour ne citer qu'elle, qui nous proposent de belles panouplies très semblables à la garde-robe de la star, à des prix très accessibles. Il suffit d'oser. Oui, de pouvoir porter, quand même, parce qu'attention les yeux, les filles. Aujourd'hui, Rihanna succède à Marion Cotillard pour représenter la maison Dior, qui a lancé sa campagne Secret Garden 4, secret de Jardin 4, sous forme d'un court-métrage fascinant, où Rihanna joue une ambassadrice envoûtante devant l'objectif de Stéphane Klein. En effet, ce film est un hymne à la beauté mettant l'élégance sur un piédestal et le glamour à l'honneur, avec une égérie langoureuse dans une robe col roulé, ce qu'un argenté aveuglante, puis une robe rouge de princesse meringue, puis une robe noire blanche avec du sky, puis une robe toute blanche dont on devine à peine le modèle tant s'est filmé de loin et de haut. Bref, des publicités comme on les aime, futiles mais tellement réussies. On est bien tous d'accord que la nana qui portera ses robes Dior doit être très riche, bien gaulée et débordée d'occasion d'exhiber ses chefs-d'oeuvre. Ça fait beaucoup. Allez, haut les cœurs, on a du taf pour soigner notre look avec de l'envie et de l'imagination. Wouhou ! Et merci ! Bravo. Quel talent ! Merci. Merci.